Merci Yannick et si vous nous rejoignez chers auditeurs, sachez que ce matin on fait une émission spéciale pour les élections de la CCISM. Donc ça concerne tous les patentés qui nous écoutent ce matin. Je suis avec donc les représentants de la liste Les Entreprises Réunies menée par M. Stéphane Chinleuil. Nous venions d'évoquer avec M. Xavier Fondcave juste avant cette petite pause le programme de ces nouvelles élections. Et nous avons M. Jules Chang qui malheureusement doit nous quitter donc on va lui laisser la parole avant de partir. Une chose que je voudrais m'adresser aux patentés, c'est que l'élection aura lieu le 5 décembre. J'insiste à ce que les patentés votent pour notre liste parce qu'ils se souviennent que nous avions baissé les centimes de 22% à 20% en 2018. Donc si vous votez pour notre liste, il se pourrait que les centimes vont augmenter du fait que quand il a pris les fonds de la Chambre sans les considérer. Il ne sait que dépenser, il ne connaît pas le mot économie. Il sait dépenser. Pour dépenser, il sait très bien dépenser. Pour les autres listes. Non, c'est surtout, ils comprennent. Lorsque la Cour, lorsqu'il, quand il se demande qu'est-ce qui a dépensé l'argent, c'est la Cour des comptes l'a bien précisé. C'est que c'est M. Géliot qui a dépensé tous les fonds de la Chambre de commerce. Donc, n'hésitez pas à voter pour notre liste, la liste des entreprises réunies de Stéphane Chinoy et Jules Chang, M. Fond de Cap et Wong Klet. Donc, je me permets de répéter encore, n'hésitez pas à voter pour notre liste, sinon les centimes risquent de monter. Quand on n'aura pas assez de sous pour faire tourner la Chambre, donc on va augmenter encore les centimes pour payer les dépenses inutiles qui se feront. C'est le principe des campagnes, vous avez raison, il faut voter pour prêcher pour sa paroisse. Merci beaucoup, M. Chang, d'avoir été avec nous ce matin. On en profitera d'ailleurs tout à l'heure, on va continuer à parler du programme, mais on rappellera rapidement également comment se déroulent les élections à tous les patentés qui nous écoutent pour savoir comment procéder. M. Fond de Cave, on était à un point sur les métiers, je crois, la protection. Alors, si vous voulez, pour reprendre sur les points, j'en étais au point 7 de notre programme. Alors, il y avait aussi la lutte contre la concurrence déloyale de tous types dans les importations sauvages, dans les marchés aux puces. Aussi, l'amélioration de la sécurité, la propreté, les parkings, la circulation, les animations dans les commerces et les entreprises. Et là, la Chambre peut, en relation avec les communes, avoir une action de lobbying. Le lancement d'études sectorielles auprès des commerces, des industries, des prestataires et des métiers pour appuyer les différentes propositions qui pourront être faites au gouvernement. Inciter à une démarche d'institution fiscale pour la rénovation des façades commerciales dans les centres-villes, principalement à Papété, mais aussi dans les communes autour. L'appui au salon professionnel extérieur pour l'exportation. Et puis, la création d'un guichet unique à l'export qui regroupe l'ensemble des démarches administratives et des données aussi, en collaboration avec les services du pays. Oui, je passe la parole à Stéphane pour continuer notre programme, présenter les autres actions rapidement. J'en suis là. Qui sont au nombre de 19, on le rappelle. Donc, oui. On s'en bat les coopter au service des patentés, donc un grand hall économique qui se situe au niveau du rez-de-chaussée de la Chambre de commerce. Donc, ce hall est dédié tout spécialement à tous les patentés. Donc, c'est un lieu de rencontre, un lieu d'échange, un lieu d'exposition, donc que ce soit en B2B, en business to business ou B2C, donc business to customer. Donc, les artisans, les filières. C'est un hall qui a de l'importance. Beaucoup de filières n'ont pas d'opinion sur rue, donc ne sont pas visibles. Et tout au long de l'année, donc avec des thématiques, c'est d'inviter, par exemple, demain, tous les plombiers, tous les carreleurs, tous les activités qui se font à domicile et tout ça. Donc, en termes d'affichage, à un moment donné, comme ça se fait dans les différents salons, de pouvoir les mettre en avant. D'accord. Un autre point, donc, on y tient beaucoup, donc c'est les augmentations des réunions d'information, de formation dans les archipels. Il y a beaucoup de textes et de réglementations qui changent, donc les plus éloignés ont besoin de beaucoup plus d'informations, donc sur la fiscalité, sur le social, les réglementations en vigueur. Les formations aussi, les informés, les formations que nous pouvons dispenser aussi dans les archipels. Et pourquoi pas, bon, c'est de trouver à implanter des nouvelles antennes, donc ce sont des possibilités. Nous avons aussi dans notre programme, en point 15, une permanence hebdomadaire des élus ACCISM à la disposition des patentés. Donc, toutes les semaines, un patenté va être désigné pour recevoir les patentés qui ont des soucis, qui ont des questions, qui ont des problèmes. Donc, avoir un correspondant en direct pour pouvoir, lui, exposer leurs demandes. Ensuite, ensemble pour former et patenter leurs salariés, donc le 16e point, c'est ce que j'évoquais en tout premier. Un centre de formation pour apprentis, là, c'est, je veux dire, une demande assez importante. Je vais prendre simplement le cas de la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie a deux CFA qui représentent un peu plus de 800 apprentis annuellement. 800 apprentis, c'est pour les entreprises, et là, j'insiste beaucoup, les entreprises, avant d'embaucher un salarié, un employé, l'apprentissage permet pendant deux ans ou trois ans de choisir un apprenti, de le mettre en formation. Donc, l'apprentissage, c'est deux tiers du temps en entreprise et un tiers du temps en cours, donc en cours théorique à la chambre. Et pendant ces deux ans-là, une incitation au niveau de la prise en charge des cotisations patronales qui sont prises en charge et qui sont remboursées au niveau de l'entreprise, le salaire de l'apprenti basé sur 40% du SMIC, donc c'est vraiment... Une incitation à l'embauche, finalement. Voilà, le former pendant ces deux ans, lui transmettre un savoir-faire. La formation est prise en charge par... Le coût de la formation est prise en charge par le CFI, donc c'est tout un ensemble de dossiers qui est monté. Et au bout de ces deux années, si le savoir-faire est au rendez-vous, donc la transmission du savoir-faire, si le chef d'entreprise est satisfait de son apprenti, ce qui se fait dans 80% des cas, il embauche son apprenti. Donc c'est un taux d'inception qu'on retrouve au niveau national, au niveau des DOM et au niveau de la Calédonie. Donc 80% de taux d'inception, c'est normal. Une fois que vous avez bien formé votre apprenti pendant deux ans, vous le gardez. Et il y a même dans certains secteurs, par exemple le secteur du froid, avant même la fin des deux années, les employeurs, les gardes. Donc ils sont à 100% de taux d'insertion. Ensuite, une formation initiale gratuite pour chaque nouveau patenté. Donc c'est lui donner les bases de l'ensemble de son activité, rédaction de contrat de travail, fiche de paix, déclaration fiscale, journal de caisse, calcul prix de revient, l'ensemble de ce qu'il y a besoin de savoir. En point 18, une formation continue gratuite d'une journée pour chaque patenté. Chaque patenté annuellement a besoin qu'on lui donne les nouvelles réglementations. Donc même parfois, lui redonner des bases assez simples, peut-être en fiscalité, en gestion, en finances, même peut-être en anglais. Et c'est cette remise à niveau qui va lui permettre d'avancer un peu mieux dans son entreprise. Et le point 19, les labellisations, nous avons commencé il y a quelques années sur le label gaz. On a d'autres ambitions, donc au niveau des services à la personne, au niveau de l'hygiène. Donc tous les métiers, c'est d'essayer de les labelliser. Donc c'est des montées en, comment on dit, en professionnalisme. Et ces labels vont justement les différencier. Donc plus les entreprises vont vouloir participer, plus elle va être connue. En fin de compte, c'est un gage de sérieux, de sécurité, de professionnalisme. Donc c'est le 19e point. D'accord. M. Fondecave ? Je voulais revenir sur notre liste pour vous dire que vous remarquez que nous avons deux représentants de la liste qui sont des anciens présidents, qui ont de l'expérience. J'ai lu dans les journaux qu'on reprochait un problème d'âge sur les personnes de notre liste. Sur les 47 colistiers, vous ne les avez pas en face de vous, mais vous avez pu voir qu'il y avait quand même des personnes qui ont de l'expérience d'un certain côté. Il y a des gens d'expérience, mais il y a aussi des gens très variés, d'âge très varié, de sexe, de plusieurs sexes, de tous les sexes, de toutes les activités. Nous sommes tous des entrepreneurs qui sont la plupart en relation avec des patentés. Alors en plus, on connaît les problèmes des patentés. On est même dans l'industrie, mais on connaît les problèmes des autres métiers. Alors je ne crois pas que notre liste soit la liste des octogénaires, c'est ça que je voulais dire. Et je pense qu'on véhicule des valeurs de sérieux, d'expérience, mais en même temps de relève. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, de transparence, d'honnêteté, de rigueur et de bonne gestion. Voilà, je voulais rajouter ça à ce que disait Stéphane. C'est une très bonne chose. On va juste rappeler aux auditeurs et aux patentés qui sont intéressés. Comment ça se déroule ? Comment il faut procéder pour aller voter ? Donc, le 5 décembre, chaque entrepreneur, chaque patenté est inscrit, comme on appelle, à un siège social. Donc, le jour où ils ont pris la patente, ils ont désigné à un moment donné où le siège social est fixé. Donc, c'est 48 communes. Donc, en fonction du lieu de leur activité ou de la siège social, ils se présentent à la mairie, avec une pièce d'identité. À la mairie, avec la pièce d'identité, on va les recenser. Donc, il y a 4 collèges. Donc, quels collèges ils devront voter ? Soit le commerce, soit l'industrie. Les numéros du RC aussi, il faut. Oui, si c'est un numéro du RC, ça peut faciliter. Donc, les 4 collèges commerce, industrie, services et métiers. Les 4 collèges ont 4 bulletins de couleurs différentes. Donc, en fonction du collège où ils sont, donc, le collège commerce, c'est un bulletin bleu. Le collège industrie, c'est un bulletin blanc. Le collège service, c'est un bulletin rouge. Le collège métier, c'est un bulletin vert. Sans associer à ces bulletins, chaque bulletin de couleur a une enveloppe de la même couleur. Donc, ils prennent le bulletin qui correspond à leur collège. Donc, si c'est commerce, il y a 3 listes en course. Donc, ils prennent 3 bulletins bleus. Ils prennent une enveloppe blanche et dans l'isoloir, ils choisissent le meilleur bulletin. Pour certaines entreprises qui ont un nombre plus important de salariés, donc, on leur indique qu'ils ont une voix. Donc, les petites entreprises ont une voix. Ceux qui dépassent les 15 salariés peuvent avoir 2, 3, 4 ou 5 voix. En fonction du nombre de voix qu'ils ont, ils prennent le même nombre de bulletins. Donc, s'ils ont 3 voix, ils prennent 3 bulletins de chaque liste avec 3 enveloppes. D'accord. Donc, un bulletin dans une enveloppe et non pas 3 bulletins dans une enveloppe. Bon. Un mot pour clôturer puisqu'on va vous retrouver. au notaire est en train d'arriver avec nous dans les studios puisque ça va être après une interview en tahitien. Donc, pour le 5 décembre, nous nous présentons à ces élections de la Chambre de commerce. Notre message, faites confiance. Nous avons, jusqu'à présent, mené la Chambre pour qu'elle soit nouvelle et qu'elle soit plus voyante et qu'elle soit plus accessible. Et nous sommes là pour représenter l'ensemble des patentés, pas simplement ceux de Tahiti, mais l'ensemble des patentés de toutes les îles. Donc, votez pour la liste des entreprises réunies. Donc, Shin Loi, Chang, Font Cave et Vendemois. Merci, Aude, de votre accueil. Merci de nous avoir reçus à Tawi FM. C'est moi qui vous remercie. Et bonne journée, bon week-end à tous les auditeurs. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada